On s'est tous déjà retrouvés face à un site web qui nous demande de trouver un mot de passe de plus de 8 caractères avec des lettres, des chiffres, des caractères spéciaux, des mots au chinois et la réponse à la plus grande question de tout l'univers. Forcément, on s'est déjà tous pleins de cette surcharge de sécurité qu'on ne comprend pas toujours et du coup, aujourd'hui, on va parler des mots de passe. Alors, histoire de faire ça bien, on va d'abord regarder ensemble ce que c'est un mot de passe, comment ça marche. Ensuite, on pourra du coup s'attaquer aux problématiques qui existent encore aujourd'hui, qui sont liées à ces mots de passe. Et on pourra finir cette vidéo sur les solutions qui viennent répondre à ces problématiques et vous donner quelques petits trucs et astuces qui vous permettront à l'avenir de mieux gérer vos mots de passe. On peut trouver sur Wikipédia une définition qui est assez simple et pourtant assez complète. Un mot de passe, c'est un mot ou une série de caractères qu'on va utiliser comme moyen d'authentification pour prouver notre identité lorsqu'on essaie d'accéder à une ressource, à un lieu, à un site qui est sous accès protégé et limité. Pour faire simple, un mot de passe, c'est une sorte de clé qui va nous permettre d'accéder à quelque chose de protégé. Mais au-delà de savoir comment ça se construit un mot de passe et comment ça se présente, est-ce que ça ne serait pas plus intéressant de savoir comment ça marche tout ça ? En soi, le fonctionnement d'un mot de passe, c'est vraiment pas compliqué. On va créer notre mot de passe avec notre identifiant et ça va être stocké quelque part. Ensuite, quand on va revenir se connecter, on va rentrer notre identifiant, notre mot de passe et ces deux informations-là vont être comparées avec les informations qui ont été enregistrées avant et si les informations correspondent, l'accès est autorisé. Bon, la réalité est un petit peu moins simple que ça, mais je vous assure que globalement, c'est comme ça que ça se passe. La plupart des mots de passe peuvent contenir des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux. Et beaucoup de personnes ne se rendent pas compte de la quantité de mots de passe qu'on peut faire avec tout ça. En vous épargnant le calcul que je mettrai dans la description de la vidéo, si on décide de faire un mot de passe avec 8 caractères, on se retrouve avec 7 fois 10 puissance 15 possibilités de mots de passe différents. Ça fait 7 avec 15 zéros d'arrière. C'est 7 millions de milliards de possibilités différentes. Autrement dit, vous avez 3,5 millions de fois de plus de chances de gagner au loto que de trouver le mot de passe par hasard. Autant aller jouer. Mais malheureusement pour nous, les ordinateurs sont capables d'essayer une quantité phénoménale de possibilités à chaque seconde. Et c'est à cause et grâce aux ordinateurs que les mots de passe restent un sujet très problématique aujourd'hui. C'est bien connu, le risque zéro n'existe pas. Mais dans cette vidéo, je ne vais prendre que le risque que quelqu'un trouve votre mot de passe. Je ferai une vidéo dédiée au hacking un petit peu plus tard, mais comprenez le fait de hacker un mot de passe comme de récupérer un mot de passe qui n'est pas le vôtre, d'une manière ou d'une autre, en exploitant différentes failles. Alors, il existe bien des manières d'exploiter des failles pour récupérer des mots de passe, mais là, je vais me contenter de vous présenter les plus connus. La méthode la plus simple à imaginer, c'est le bruit de force. Le nom représente bien la chose, on va essayer de casser le mot de passe par la force, sans logique. On va vraiment essayer toutes les combinaisons possibles les unes à la suite des autres. C'est une méthode qui prend énormément de temps, mais qui marche à tous les coups. Il existe aussi les attaques par dictionnaire. On pourrait prendre comme mot de passe son prénom, son année de naissance et le prénom de son poisson rouge. Et si on mettait tout ça bout à bout, ça pourrait faire un mot de passe qui serait quand même assez long, qu'on pourrait penser assez robuste. Mais si on prenait le dictionnaire de la langue française, les chiffres de 1 à 100 000, et qu'on mettait tout ça bout à bout, on se retrouve avec une liste démentielle de combinaisons. Pour un humain, ça pourrait paraître énorme de tous les tester les uns à la suite des autres, mais pour un ordinateur, c'est l'affaire de quelques minutes. Un énorme facteur de risque quand on parle de mot de passe, c'est ce qui se trouve entre la chaise et l'ordinateur. Et oui, je parle bien de nom. Le maillon le plus simple à casser quand on essaie de trouver un mot de passe, c'est le maillon humain. Que ce soit parce qu'on écrit notre mot de passe sur un post-it, ou qu'on utilise la même paire d'identifiants en mot de passe sur tous les sites où on s'inscrit, la plupart du temps, c'est pas à cause d'un ordinateur surpuissant qu'on va se faire voler notre mot de passe, mais c'est juste parce qu'on est négligent. Je tiens à insister sur le fait qu'un mot de passe sans identifiant, ça ne représente que la moitié de la clé. Mais c'est quand même plus facile de trouver un email, un identifiant, qu'un mot de passe. Et justement, pour pouvoir récupérer ces deux informations en même temps, il y a des sites qui prennent l'apparence de sites de confiance, comme Facebook, Google ou YouTube, sur lesquels on n'a aucune hésitation pour se connecter, qui vont, au moment de la connexion, aspirer nos mots de passe, les voler, et nous rediriger vers le site qu'on connaît. Ce qui fait qu'on n'aura absolument aucune conscience du fait que notre mot de passe a été dérobé, alors que pourtant, il l'a été. Et là, il n'y a pas que le mot de passe qui a été volé. C'est le mot de passe et l'identifiant. Donc tous les services sur lesquels vous utilisez cette même paire d'informations sont en danger. Après, je raconte plein de trucs qui font peur, mais je vous rassure, il y a quand même pas mal de solutions pour minimiser les risques. A plusieurs problèmes, on apporte plusieurs solutions. Par exemple, si l'espace de stockage dans lequel se trouvent les mots de passe est attaqué et que des personnes arrivent à récupérer votre mot de passe. Vous avez beau avoir choisi le mot de passe le plus complexe de l'univers, vous êtes mal. Non ? Bah pas forcément. Des bonnes normes de sécurité imposent que les mots de passe soient stockés, chiffrés. Le chiffrement, c'est un procédé par lequel une information est rendue complètement incompréhensible. Je ferai une vidéo qui sera dédiée au chiffrement plus tard, mais je vais quand même vous donner une idée de comment ça marche maintenant. Les méthodes dont je me suis servi pour écrire cette vidéo sont dites asymétriques. C'est-à-dire qu'on peut chiffrer un mot de passe, mais on ne peut pas le déchiffrer. En gros, ça ne va que dans un sens. Si on prend un mot de passe assez basique et qu'on le chiffre, ça peut donner ça, ou ça, ou bien encore ça. Comme je disais tout à l'heure, un mot de passe stocké est chiffré. Ce qui fait que si quelqu'un arrive à récupérer votre mot de passe stocké, il ne pourra rien en faire. Quand on essaie de se connecter quelque part, la première chose qui se passe sur le mot de passe, c'est qu'il est chiffré, pour pouvoir être comparé à la valeur stockée. Mais comme je disais tout à l'heure, si un mot de passe n'est pas sûr, la plupart du temps, c'est à cause de l'homme. Donc je vais vous donner quelques trucs et astuces pour mieux gérer vos mots de passe. Ne choisissez pas de mot de passe ultra simple. Une étude réalisée en 2014 sur une fuite de 32 millions de mots de passe en 2009 a montré que les trois mots de passe les plus utilisés, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sérieusement. Utilisez un mot de passe long. Qui dit long, dit beaucoup de combinaisons possibles. Et dit beaucoup plus long à trouver pour un ordinateur. Utilisez un mot de passe qui ne veut rien dire. Michel 75 0 15, c'est super facile à trouver avec une attaque par dictionnaire. Par contre, MIC 75 underscore CHE 0 underscore 2LE 15, ça l'est beaucoup moins. N'utilisez jamais les mêmes mots de passe et identifiant sur des sites différents. Comme je vous le disais tout à l'heure, si un site se fait attaquer et qu'on récupère votre mot de passe et votre identifiant, ce sont tous les autres sites qui peuvent être en danger. N'écrivez pas et ne communiquez jamais votre mot de passe. Un bon service ne vous demandera jamais d'écrire votre mot de passe dans un mail ou dans un chat. Et je dis bien jamais. Il y a bien évidemment beaucoup d'autres conseils à suivre pour avoir des mots de passe parfaits. Mais avec ces 5 là, vous devriez déjà être un petit peu plus sécurisé. Sachez aussi qu'il existe des utilitaires de gestion de mots de passe, comme moins de password sur iOS, Android, Mac et Windows, qui vous permettent de centraliser vos mots de passe pour ne plus les oublier. Dans la description de la vidéo, je mettrai bien évidemment les sources, mais je vais mettre aussi des sites qui vous permettront de tester la sécurité de vos mots de passe et des sites qui vous permettront de voir à quoi ressemblent les mots de passe une fois chiffrés avec diverses méthodes. N'hésitez pas à approfondir le sujet, à commenter, à poser des questions ou même à me corriger si il vous semble que j'ai pu dire n'importe quoi. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour d'autres conseils de sécurité. Et d'ici là, je vous dis à bientôt tout le monde.